Salut les gars, début du vlog, TDS à Paris Games Week, let's go ! Alors TDS qui a continué à choquer le monde Shriek. Beaucoup de gens voyaient TDS gagner 3-0, c'est ce qui s'est passé face à Vitality. Pour le dire, TDS surprend énormément. L'année est parfaite potentiellement du côté de TDS en Division 2. C'est difficile de faire mieux, il va y avoir un vrai match. On voit WinRate complètement indécent chez TDS. On n'a pas le sens, on n'a pas le même, sinon on peut t'aider au premier moment. On a voir sur le côté d'un monde le plus haut de l'Université. TDS ! 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 T 3-0, je crois, ça sent. Et donc Roba, bien sûr, qui nous contemple depuis son 2 mètres de haut. Ça va, Roba ? Ça va très bien, ça va très bien. Et je rejoins un peu les supporters DTS pour dire que Shrik est ridicule. Bien joué ! J'ai pas été ridicule, je crois, j'ai pas été ridicule, j'ai pas été ridicule. Que joueur, bien joué ! Aussi 1 mètre, 6 mètre... Et je crois, tu es à fait ? Ouais ! Monte, j'ai pas été ridicule, c'est une chose à dire, c'est la vie. C'est室 En plus, tu es tu me dis. Je suis pas résisteré. Et là, y te suis très bon ? Puis, je suis tellement de points que tu aies un peu d'au moins que tu te ressentais. Et là, tu vois pas ça. Le train BDS est lancé et pour le faire dérailler, c'est extrêmement difficile, encore une fois, mais à voir. Et bien mesdames et messieurs, trêve de théorie, rentrons directement dans le match, premier match de best-of-five, grande finale de la Banque Postale de France entre Geo et la Team du Sud. Les salutations d'usage bien sûr entre les deux top laners. Un petit midlife sur la baigne, c'était d'ores et déjà compliqué, mais les TDS qui concrétisent déjà dans cette early game avec eux-mêmes. Attention, et tu parles d'Angage, on a un ulti knocking qui est disponible et c'est directement le Nord qui est récupéré, on n'a pas eu le temps de réagir. Quel summoner plaqué. En somme, Caminyus qui trouve une engage, une trip atomisation avec la paranoïa, Killing que par-dessus, on se repositionne admirablement bien. Et on revient directement dans la bataille, Linsas qui est réceptionné, accueilli, éliminé, Caminyus qui va très certainement subir le même sort, double kill pour Bukada. De la case, ça peut se repositionner, c'est compliqué, c'est compliqué, on va essayer d'aller sur Jésus, là c'est deux summoner disponibles, il flash, est-ce que ça sera suffisant ? Et en flashing de Bukada, il sera récupéré, trois kills pour Bukada déjà. Non, pas de flashing pour le moment, mais là peut-être l'ambition, un petit stacking, super ultimeil sur la tourelle, et l'outplay est colossal ! Deuxième héros de la faille pour la TDS. C'est un 100% au niveau de l'équipe neutre pour l'instant, deux héros de la faille, deux dragons. TDS sur cette early game qui continue confirmer que contre la LFL on est en forme. On est complètement à l'aise, ça c'est certain. Mais au niveau de l'équipe, attention. Ça se maintient, ça se maintient. La champion Chloïc, on s'est peut-être fait un peu plus dire, Linsas qui met un ulti. Qui se fait de shun, qu'est-ce qu'on va décider de réactiver ? Flash in, Bukada ! Bukada qui va pouvoir se transformer. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Ragnar qui a utilisé sa... Comment il va pouvoir faire ? Il est pris à partie ! Il y a beaucoup trop de joueurs ! Mais on se doute, on se doute. Clairement, on met un ulti nocturne pour les... Où est-il ? Il est là ! Alors on a été obligé de flash in de l'avant vers Mathias, mais on se positionne très correctement. Tukou qui risque de tomber assez rapidement. Bukada, on n'arrive pas à voir le reset. Linsas qui est condamné à la fin de sa stopwatch. Déjà un premier kick pour les TDS. Est-ce qu'on peut enchaîner avec un petit peu plus ? Fuyez ! Fuyez ! Red Storm, c'est désormais impossible ! La team du Sud encaisse l'ultime offensive des G.O. Ceux qui disaient de part et d'autre, mais personne ne prend pas... Tukou qui trouve un superbe block ! Et Jésus, Jésus qui presse d'un poids. L'ultimal fit bien le main en réservant de menaces ! Est-ce qu'on peut gagner ce fight ? La TDS encaisse ! La TDS est résilientée ! La TDS l'emporte ! Et c'est une fin de game pour les TDS quasiment quadruplés. Quadruplés pour Mathias qui fait un fight exemplaire. Mais les TDS, trop d'avance. Cette early game qui était trop partie. On commence le B.O. en red side. Avec un 1-0, c'est très important pour la suite. 1-0 pour les TDS qui ont été, honnêtement, malgré cette petite erreur dans la base. On a peut-être douté. C'est parti ! C'est parti ! Si on laisse le momentum de TDS continuer, ça va être un cauchemar. Tu ne peux pas les laisser gagner cette deuxième game. On a un énorme avantage pour TDS dans ce PO déjà avec cette première game. Et ce momentum, pas une seule défaite. Jésus, la dernière auto-attaque, il ne part pas. Elle ne fait pas assez de dégâts. Le flash-in de Jésus, ce n'est pas suffisant, mais si, tout de même, le premier tork est récupéré. Cette game part totalement dans les mains de Geo pour l'instant au niveau des lanes. Je crois qu'il y a peut-être un peu trop à l'aise, qui a fait son dash-in. Ragnar qui pourrait trouver un flash-in sous cette T1, mais est-ce qu'il aurait les dégâts pour tuer Mainter ? Je ne crois pas. Ragnar, le 1v1 qui prend son solo kill ! Ah, Mainter n'a toujours pas son premier item, on a Kord, Trigger. Et stopwatch, attention à l'accélération ici sur Honor. Honor qui se fait poutier, c'est on trouve le flash-in, excellent combo de la part de Geo. Mais chez Jésus, Jésus qui prend tout le focus, Jésus, est-ce qu'il peut s'en tirer ? Il est invisible, mais ce n'est pas suffisant. L'interruption est récupérée par Boukada, déjà le kill de récupérer. Un deuxième pour Mathias, mais on perd Honor dans l'opération, il y a la téléportation qui arrive. Mathias doit trouver le DPS suffisant pour trouver l'état, et il s'en sortira. Il ne reste que Boukada qui va dans la river. Boukada, tout seul, est-ce qu'il peut trouver le kill ? Non, ce n'est pas possible, le flash-in est excellent. La dinguerie, quel travail de TDS ! TDS ne devait pas gagner ce fight, c'est une dinguerie qu'ils ont réussi à faire. Pas dans le collimateur, puisqu'on va jouer le dive côté TDS. On est absolument goût sur Caminus, et Jésus a compris qu'il ne pouvait pas aider son support, vu qu'il est pris par Mathias. Pour l'instant, il n'est pas bien, attention, il ne peut pas trouver un match. C'est excellent, et on met un combo d'Ultimate sur Jésus, qui n'a aucune échappatoire. Et comme on l'avait dit, côté GO, il faut jouer autour des temps phares de Serenek. Attention, l'accélération exilie, encore le même combo ! La même shockwave, les mêmes éléments, pour venir à Boukada, l'instance à un timing proche de Nashor. On y va, on met tout sur Agnard, on fait le choix, on fait le pari, qu'on arrive à le one-tap. Temporisation à la stopwatch de la part du top laner des GO, il y a Jésus qui rentre dans le fight à son tour. C'est un p'tirac ! Sur cette mid lane, on se repositionne du côté de la Team du Sud. Et on hésite, on hésite, le fight est coupé en deux par Tukou, qui ne bouge personne, et on tourne sur Tukou, qui ne pourra pas teamfight, et qui se fait convaincre pour détruire, mais attention, parce que Mathias peut taper en prix des PS. Jésus ! Juste au-dessus, ceci dit, les GO sont en train de repousser la Team du Sud sur la mid lane. Jésus le gars, Jésus qui veut récupérer un kill de plus, il peut aller très très loin avec ta Vayne. Ce fight est totalement perdu, évidemment, si on le prend pour TDS. Il va pouvoir arriver très bientôt pour TDS, on a très peu de temps pour jouer ici, le flash de Rater est magnifique ! Mathias qui va tomber instantanément normalement, le fight est totalement gagné par la part de GO. Excellent ultimate de la part de Tukou, qui prend le kill sur feu, 3 kills dorénavant pour GO. Mainter est tout seul en 1 contre 5, il n'arrive pas d'EPS, il gagne du temps, mais ce n'est pas suffisant ! La première T4 qui tombe, les dégâts ne sont pas suffisants sur ce clip, il ne reste que Bukada. Le nexus est open, c'est une fin de game pour GO, qui vont récupérer leur première game et légalisation dans ce PO5. Les GO l'ont fait, on revient dans ce Best of 5, dans la grande finale de la Banque Rosale Coupe de France. Après une ouverture très convaincante de la Team du Sud, GO qui rappelle son ending, qui rappelle qu'ils sont les favoris sur le papier. On a réussi à se repositionner, mais on a l'information que Bukada a avancé. Tukou, on va flasher ! Le passif ! Le dragon va tomber, mais on a un fight qui commence, Fury qui est forcé à flash-out assez rapidement. On a une TP de Ragnar. Attention, l'arrivée de Mainter également, mais pour l'instant, GO sont en bonne position. Mais Mainter qui pourrait peut-être changer la donne, excellent flash-out du côté de Jésus. Jésus qui est malgré tout fofuse par Bukada, mais ce n'est pas suffisant. Tukou est en contrôle sur Mainter. Il reste Fury, mais Fury n'a plus les ressources, j'ai l'impression qu'on fait la différence. Et les Geo-Ratter, le flash-out est excellent, il va survivre ! La Pixel HP, il retourne, c'est un quadrat, un kill ! Donc GO, en cas de bon teamfight, clairement prendrait le meilleur. L'accélération de Matthias Körgesu, attention là, au contre de Tukou, magnifique ici, superbe intervention de Tukou. Regardez, la téléportation de Mainter dans le dos qui va tenter de faire différence. Ça met le flash-in, ça tente de mettre un maximum de dégâts, mais c'est trop difficile. Et Ragnar qui accélère, Fury qui se pédale, il s'y a petit le main dessus en bibline, ça poursuit son offensive. Et c'est trop difficile pour les TDS qui se font Ace sous leur T1. Contrôlé de A à Z, honnêtement, par les Geo. Ouais, très grosse game de la botte laine de Geo, notamment. Et pas que, Tukou, il a été très bon en early game. Tukou, avec son solo kill, avec ses déplacements sur la map. Là où on l'avait peut-être vu un peu en difficulté en game, c'est pas lui qui avait la prio. Ça s'est complètement inversé dans cette game et on va chercher une victoire en 29 minutes. Solide. Ouais, complètement, on n'a pas réussi à activer le combo. C'est vrai que sur le papier, t'avais un combo qui était redoutable côté TDS. Nous rentrons dans la flight de l'invocateur pour la première balle de match en faveur de la Red Storm. C'est pour autoriser, attention, le all-in qui part. Mathias qui s'est extrêmement bien repositionné. Jésus qui est seulement niveau 3 et qui va se faire accompagner ici. Marqué, marqué par le baume, étourdi, la cleanse et la contre-attaque maintenant. Mais il y a Lethal Tempo qui est full stack sur Mathias qui est un petit peu pris au dépôt. Ça va trade kill, ça va trade kill ! Ça va le contester. Mathias n'a pas de flash ? Ouais, on le sait. Il va prendre un sévère chunk et ça, ça valide tout simplement le dragon à minima avec l'ultimate par-dessus. Linsa, c'est imbattable, 3-0 pour le jungler. Un petit chunk bien maigrichon. Il pourrait déclencher là en vrai, non ? Ouais, il le fait, Bukada qui claque son ultime. La réponse de Jésus qui claque le ciel aussi. C'est passé ? C'est passé ? C'est passé ? C'est passé ? Bukada remporté par Bukada, double kill. Oh oh, Fury peut-être le mauvais endroit au mauvais moment. Et regardez, Mentor qui skip une énorme wave bot pour être au rendez-vous. Il fait un pari, le top laner de la team du sud. Ça y est, le cyclone, il est ici. C'est passé pour Bukada qui va trouver un meme sur deux joueurs de J.O. Caminus qui va tomber le premier. Mathias qui peut taper. Honor qui absorbe énormément dégâts. Fury ! Oh ! Qui vient couper le fight en deux et a porté. Ragnar ! Ragnar ! Ragnar ! Ragnar ! Mais Ragnar ne l'entend pas de cette oreille et donne tout ce qu'il a dans la mêlée. Ragnar qui tombe énormément. Ragnar qui se fait ramener en arrière par le top laner de la team du sud qui remporte le fight. Bukada a tellement de responsabilités que c'est... C'est terrifiant. Voilà ! En ulti, Niko, qui a déforcé Ragnar. Un énorme pick-up. Il se passe quelqu'un de l'autre côté avec l'exécution de Bukada. Quel banger pour les J.O. Quel banger ! Oh Fury ! Mauvais endroit, mauvais moment. Pas impossible de temporiser. Téléportation défensive. Et le back-up qui arrive. Fury qui est sur le point de tomber dans une temporie suffisamment longtemps. Linsas qui va récupérer le reset. L'arrivée de Mainter en plein milieu de la mêlée. Sous la gâchette infernale de Jésus. Et on a Ragnar sur le top-side. Ragnar qui est en train de pousser la base. Ragnar qui est en train de pousser. Malgré tout, les G.O. Qui ne sont pas en train de perdre ce fight. Et bien au contraire ! Il sécurise ce qui peut bien être la victoire. Mais Mainter encore ! Beaucoup d'arguments à avancer. Mainter, Bukada contre Tukuy. Et Ragnar ! 2v2 ! Est-ce que c'est tout droit ? Est-ce que c'est tout droit ? Le bijou flashé. Bukada qui absorbe avec son clone. Ragnar dans son duel contre Mainter. Contre la tourelle. Est-ce qu'ils peuvent finir ? Mainter, une petite honte de choc. Le charme. Leverprose par-dessus. Liga Brute ! Heureusement la gare quand même échappe. D'un récupéré par Tukuy. Et il ne reste plus que Bukada. La Fury respawn dans 5 secondes. Mais ça sera trop tard ! Les grands gagnants. Les champions de France. Les champions de la Banque Postale Coupe de France. Ce sera GEO ! La Red Storm est victorieuse ! Quel game de GEO qui s'impose et qui remporte le titre. Ils sont champions de la Banque Postale Coupe de France. On les voit célébrer. Et bien sûr l'Insas très élégant. Porté à bout de bras par son top laner. Quel game ! Bravo bien sûr à la Team du Sud qui a mené une fière bataille. Bravo bien sûr au GEO pour cette victoire. Félicitations ! Bana dit 4 f $nmm ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501